Musique Orgena, bonsoir. Bonsoir. Orgena, ta réaction à chaud juste après ce match, cette défaite contre Brive ? Déçu, très déçu. Il nous manque trois points pour gagner. La déception en tout sorte. La déception, mais il y a quand même des bonnes choses à en tirer. Il n'y a pas que de la déception. La déception sur le score final, mais dans le contenu du jeu, c'était quand même plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'on est dans un championnat qui demande des résultats et pas forcément du contenu. Donc oui, oui, on peut regarder le contenu, mais ce soir, on voulait vraiment la victoire et on n'a pas. Ça sera au staff de regarder le contenu et de demain, nous aussi, d'analyser ce match. Mais ce soir, c'est la déception de ne pas avoir remporté le match. On a vu l'année dernière, on était plébiscité pour le beau jeu offensif qu'avait Vannes. C'est un peu ce qui manque en ce moment, non ? Oui, oui. Oui, oui, on n'a pas cet enthousiasme qu'on avait l'année dernière, clairement. Mais bon, après, c'est une nouvelle saison, un nouveau joueur. Il faut qu'un maillot se prenne et on va patienter, on va travailler, travailler pour que ça revienne et qu'on puisse rejouer comme on a joué l'année dernière à Rabin avec ce jeu de mouvement et avec beaucoup d'essais marqués. Alors justement, quelles étaient les consignes de l'entraîneur Jean-Noël avant ce match ? C'était quoi les clés du match ? La clé du match, c'était d'être le meilleur qu'eux. Pour gagner Brive, il fallait le meilleur qu'eux et qu'il soit un peu moins bien que d'habitude. C'est quoi leur point fort ? Le point fort, c'est tout. C'est une équipe qui sort de top 14, donc c'est une équipe très complète. Et à Conquête, ils étaient complètes. Derrière, c'est les joueurs qui jouaient tous en top 14. Donc voilà, c'est tout. En défense, attaque, ils ont un point fort. Mais nous, on voulait jouer sur notre enthousiasme, sur notre agressivité pour pouvoir les déstabiliser. Et ça a marché, mais il nous a manqué trois points forts pour gagner. Donc justement, tu ne vois pas qu'il y ait de points forts particuliers, mais ils avaient quand même des certitudes plus que vous, tu penses ? Sur leur jeu, sur leur défense, sur... Quand on descend de top 14, je pense qu'on a plus de certitudes qu'une équipe de Pro D2. Après, ils ont leurs certitudes, on a nos certitudes. On savait qu'en Conquête, on l'a, on pouvait aller leur poser problème et on leur leur poser problème. On savait qu'en défense, quand on est en place, c'est difficile de venir nous prendre. Donc, on a été plutôt en perse. Après, il nous a manqué trois points. Sur ce match, tu as senti à un moment donné que ça pouvait passer, que ça pouvait vriller de l'autre côté ? Bien sûr, ça ne joue à rien. On fait un poteau, on a un ballon dans un samet, on perd le ballon. Enfin, ça ne joue vraiment à rien. Et aujourd'hui, la pièce est tombée du mauvais côté, je pense. D'accord, donc, écoute, maintenant, le prochain match, c'est Massy. Un déplacement à Massy qui ne va pas être si simple que ça, parce que Massy ne fait pas forcément un très bon début de saison. Ils ont besoin de points aussi. On va là-bas avec de vraies ambitions ? Oui, Massy, ils ont le couteau de soie à gorge, mais Massy, c'est jamais simple d'aller gagner à bas. C'est très dur. Donc, oui, il faut avoir les ambitions, mais il faut aussi se méfier de Massy avant tout, faire preuve d'humilité, parce qu'on ne peut pas gagner à Massy si on joue les mains au haut du guidon. Il faut vraiment mettre les ingrédients, tout, déjà bien bosser cette semaine pour pouvoir bien préparer les matchs de Massy. Et être sérieux, rigoureux et faire un match de très haut niveau si on veut gagner à Massy. Et ce championnat de Pro D2, on a entendu Jean-Noël Spitzer dire que c'était un championnat où tous les matchs étaient difficiles tous les week-ends. Et le fait de raccourcir ces séries de blocs de 6 matchs à 4 matchs, tu sens qu'il y a une vraie différence, une vraie plus-value dans la récupération physique ? Oui, 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 oui. Les organismes sont moins usés, mais le problème, c'est que pour toutes les équipes, c'est pareil. Donc, les équipes, elles sont encore plus prêtes le jour J. Donc, oui, passer un cas de matchs, oui, c'est très bien pour les joueurs. Mais bon, les matchs, ils sont encore plus ruvés du fait qu'il y ait moins de matchs. Donc, tant mieux pour nous, tant mieux pour le spectacle et tant mieux pour le rugby. Bon, on attend impatiemment le match contre Massy la semaine prochaine. Merci Guénard. Merci à vous. Bonsoir, nous voici avec Cédric Emence après ce match de Brive. Alors, Cédric, toi qui as l'habitude de commenter des matchs de très haut niveau, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce match ? Tout d'abord, bonsoir. La première des choses que j'ai envie de dire, c'est que Van méritait de gagner, mais Brive ne méritait pas de perdre de nombreux. Donc, la volonté des Briveistes et l'expérience des Briveistes a fait qu'ils se sont imposés ce soir. Je trouve qu'il faut aussi saluer cette capacité de Van à produire du jeu. C'est encourageant pour la suite. C'est valorisable pour le rugby français. Il faut qu'ils restent dans cette lignée. Je pense que la lumière ou le salut n'est pas très loin de la part de l'équipe de Van. C'est la première fois que tu viens sur Van commenter ? Non, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que tu es venu voir quel match ? Alors, je n'ai pas commenté ce soir parce que je travaille pour la société Andros et on avait un événement dans le coin, exactement au parc des expositions. Mais mon premier match en équipe de France scolaire, je l'ai joué à Van. Et quand on m'a dit qu'il y avait Brive ce soir, le stade a changé. Forcément, il s'est professionnalisé, les structures se sont professionnalisées. Mais il y avait un petit bassement au cœur. Quand j'ai vu les joueurs rentrer sur cette pelouse, je me suis dit, voilà, moi, j'ai démarré avec ce maillot bleu ici. Et j'ai découvert une ville, une région incroyable parce que c'est beau. Et j'ai découvert un public hyper respectueux. Justement, ce public, c'est un peu ce qui a fait notre force aussi l'année dernière. On a été salué par la LNR là-dessus. Un petit mot sur le public de Van et le public breton ? Le président, Simon Gillam, le président du CERBRIV-Coreuse, disait qu'on avait l'impression d'être en Irlande. Et bon, sans preuve de prétention, j'ai eu la chance de jouer des matchs en Irlande. Et c'est vrai que dès la première pénalité, je me suis retourné. Je me suis dit, waouh, on est où ? Il y avait le décorum extraordinaire. Alors, au niveau de l'ambiance, on est plutôt au côté anglais avec Basse, cette ville thermale. Mais au niveau de l'ambiance et le respect du public envers les boutons, on est plutôt en Irlande. Donc, je pense que ce compromis est extraordinaire. En tous les cas, c'est à saluer et c'est dire que c'est une terre de rugby grandissante. Et il faut vous aider. Et j'espère que les gens qui regardent la Pro D2, qui sont nombreux, vont pouvoir vous aider. Et donc, tu vas militer fortement pour revenir avec les caméras de Canal+, et commenter cette fois. Alors, j'aimerais. Mais pour cela, il faut venir en top 14. Parce qu'aujourd'hui, je commande tous les matchs de top 14. Pas tous les matchs, certains matchs de top 14. Mais si on peut faire une dérogation et demander à l'équipe de Canal de venir à Vannes, ça sera avec un énorme plaisir. Par contre, il y a une chose que je ferai, c'est que je viendrai le mercredi avec un match le dimanche. Parce que j'ai envie de découvrir la région. Avec plaisir. Merci. Merci à vous.